Vous savez que l'excuse la plus répandue pour ne pas aller à la salle c'est j'ai pas le temps. Ça c'est une excuse qui est plus valable puisqu'aujourd'hui on peut se faire des home gym pour un prix qui soit raisonnable. D'ailleurs le thème de la vidéo d'aujourd'hui ça va être 5 sites qui vont vous permettre de construire un home gym pour un prix du coup assez raisonnable. Donc on va avoir des sites qui sont pas forcément connus parce que c'est vrai qu'on a dans ce domaine là des sites qui monopolisent un petit peu le marché comme fitness boutique par exemple et du coup eux ils pratiquent des prix qui sont quand même assez chers on va se l'avouer. Mais c'est vrai que dans l'ombre de fitness boutique il y a aussi des sites qui sont un peu moins connus et qui proposent quand même des produits très très qualitatifs et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le premier site pour moi qui est vraiment digne d'intérêt c'est Crosslifter. C'est une marque qui est 100% française donc ils sont basés à Vitroll. Je pense que vous l'avez deviné ils proposent une gamme qui est surtout axée sur le crossfit mais bon c'est pas grave puisque nous en fin de compte on a besoin de poids, de racks, de bancs etc. Ils vont proposer toute une palette de barres olympiques donc on va avoir des 15 kilos, on va avoir des 20 kilos. Je crois qu'il y a des barres d'initiation. Donc ils vendent aussi des landmines donc c'est très intéressant pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire un rowing à la vertical tout simplement. Je sais pas si vous avez déjà vu. C'est une espèce de petit accessoire dans lequel vous accouplez la barre olympique et vous pouvez faire du rowing en mettant des disques au bout de la barre. Je sais pas si mon explication est très claire mais je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'exercice en lui-même, comment ça fonctionne et vous allez tout de suite comprendre que vous targetez le dos directement. Autre point très intéressant sur Crosslifter c'est la section cardio parce que vraiment elle est très très complète. Bon c'est vrai que les équipements de cardio en Crossfit sont quand même assez chers. Ça c'est vrai je vous l'accorde sauf la corde à sauter puisque là on est sur quelques euros. Mais si vous voulez tout ce qui est rameur, ski erg, bike erg, tout ça, c'est vrai que vous allez devoir taper dans les 600 000 euros. Ça c'est clair. Mais bon c'est vrai que c'est un investissement mais quand on voit la durée de vie d'un rameur concept 2 par exemple, franchement l'investissement vaut le coup. En plus contrairement à ce qu'on pourrait penser, par exemple un rameur concept 2, en fait ça prend pas tellement de place puisque bon ça fait plus de 2 mètres il me semble sur la longueur. Mais en fait ce rameur là on peut le décomposer en deux parties et le ranger dans un coin et en fait il prend vraiment absolument pas de place, clairement. Pour l'instant moi vraiment la seule chose qui m'arrête c'est le prix parce que c'est quand même plus de 1200 euros il me semble. Après ça dépend des sites c'est vrai mais en général on est à plus de 1200 euros. Ça de toute façon c'est clair et net. Ils ont aussi une marque d'Assault Bike qui est à eux, c'est le L-Bike. C'est vraiment très intéressant puisque c'est un peu moins cher que le Assault Bike normal et c'est vraiment un exercice de cardio. Croyez-moi vous allez vraiment en chier mais puissance 1000. Petite anecdote, quand j'étais à la salle de CrossFit j'ai demandé à l'entraîneur lequel des accessoires de cardio était le plus dur à faire et sans aucun doute le mec m'a désigné directement l'Assault Bike. Il m'a dit ça c'est un instrument de torture, clairement. Je peux vous dire qu'un jour à un entraînement on a eu l'occasion de le tester et il avait raison, c'est vraiment horrible comme engin. C'est vraiment horrible, surtout quand vous devez faire des accélérations dessus, que l'on vous dit par exemple brûle 50 cales en temps de minute, là vous allez vraiment en chier. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous ferai une présentation vraiment spécifique à tous ces accessoires de CrossFit là. Donc là pour l'instant on va s'attaquer au deuxième site. Le deuxième site que je vous présente c'est un site allemand. Ne vous inquiétez pas, je vous vois déjà venir, on ne va rien comprendre. Mais heureusement il y a Google Translate et vous allez avoir à peu près, je dis bien à peu près, la traduction correcte. Donc sur ce site la marque qui prédomine c'est la marque ATX. Donc c'est une marque que je connais bien puisque j'ai acheté une barre olympique et des bumpers ATX lors du premier confinement. C'est vrai qu'étant donné la situation, ils ont pris quand même, il me semble, deux mois à arriver. Et donc je les ai eus à la fin du confinement évidemment, voilà. L'avantage c'est que vous trouvez des prix relativement intéressants par rapport au site que je vais vous montrer après. Pour en revenir à ce qu'ils font, ils ont quand même une gamme de produits qui est relativement vaste. Franchement on ne va pas se mentir, il y a énormément de produits, il y a énormément de choix. Il y a des barres olympiques, des bumpers, des disques, tout ça c'est très très bien. Il y a des multi-gyms aussi. Moi ce que j'aime bien c'est leur multi-gym avec la possibilité de mettre des disques olympiques dessus. Donc ça je trouve ça top parce qu'on a quand même la possibilité de changer de poids et de quand même travailler en barre libre si on le souhaite. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que ces appareils là ils sont conçus pour vous permettre de faire le maximum d'exercices. Donc vraiment vous pouvez taper tous les muscles du corps avec un multi-gym comme ça. Je ne peux donc que vous recommander à aller jeter au moins un oeil à ce site parce que franchement ils ont des trucs très intéressants. Même si moi au final j'ai une mauvaise expérience, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez une mauvaise expérience aussi. Parce que c'est vrai qu'à l'époque quand j'ai passé ma commande, c'était pareil partout. Je veux dire en France il n'y avait plus de matériel de sport. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais dans Decathlon il n'y avait même plus un élastique. Là c'est vrai que j'ai eu de la chance. J'ai passé une commande en Allemagne. Je me suis dit bon peut-être que je l'aurai pour le confinement. Mais si je ne l'ai pas pour le confinement ce n'est pas grave. Il faut se dire que voilà c'était vraiment une époque où c'était très très compliqué de passer la frontière même. Donc voilà un transporteur avec du matériel de fitness, ce n'est pas non plus la priorité. Le troisième site c'est un site français également. Donc c'est Power Gym. Eux ils vont être les revendeurs principaux de ATX ici en France. Et en parallèle ils ont également développé leur propre marque qui est la marque Power Gym évidemment. Donc pour moi l'intérêt c'est vraiment leur marque personnelle Power Gym. Ils ont des bancs qui ont l'air vraiment solides pour un prix qui est convenable quand même. Puisque voilà on a des prix d'entrée de gamme à 130-150 euros. C'est vraiment pas mal pour ce que propose le banc lui-même. Sachant que si on devait acheter un banc similaire sur Fitness Boutique ça taperait dans les 400-500 euros. On a vu des bosons à 500-600 euros facilement. On n'est certainement pas sur le même niveau de qualité mais c'est quand même un produit qui lui fait concurrence moi je trouve. D'ailleurs en ce qui est d'ATX on pourrait l'acheter sur Power Gym facilement. Mais c'est vrai que quand on compare les prix il y a une différence de prix qui est quand même notable. Surtout pour certaines machines multipresse où on voit une différence de 600 euros. Mais c'est normal parce qu'il y a le prix de l'importation qui est pris en compte aussi. C'est vrai que le revendeur lui il importe en gros et du coup ça lui revient beaucoup plus cher d'importer une grosse quantité de produits comme ça. J'aime beaucoup aussi la partie cardio qui est proposée par Power Gym. Parce que c'est vrai qu'ils ont une marque qui est Xebecs et qui fait concurrence à Concept 2. Je trouve vraiment que c'est la concurrence parfaite et en légèrement moins cher. Et ça fait vraiment vraiment le taf pour ce qui est crossfit, wood, etc. Ça fait une très très belle machine de cardio. Ils ont aussi bien le ski que le rameur que la sold bike en version Xebecs. Et franchement c'est vraiment cool. Le quatrième site que je vous propose c'est vraiment un site de cœur. C'est vraiment le premier site sur lequel j'ai acheté mes bumpers. Et croyez-moi j'en suis pas déçu. Pour moi c'est vraiment les meilleurs. J'ai du Sveltus, du ATX et du Dimasport. Et Dimasport c'est vraiment de loin les meilleurs. C'est d'autant plus les meilleurs que les prix sont imbattables. Si on compare ça avec des bumpers de chez Sveltus. Par exemple je prends les 25 kilos qui sont à 95 euros l'unité. Là on a une paire de bumpers à 150 euros. Donc ça fait 75 euros l'unité. C'est juste insane comme économie. Malheureusement leur gamme de produits est assez peu fournie. Je pense qu'ils ne renouvelleront pas leur partie fitness, musculation. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est peut-être pour ça en fait que les prix sont aussi bas. Parce que peut-être qu'ils veulent écouler le stock restant. Je ne sais pas. C'est peut-être une hypothèse de ma part. Mais ça me paraît assez plausible. Enfin le dernier site que je vous propose c'est Mundo Fitness. C'est un site espagnol qui est en pleine expansion en Europe apparemment. Ils ont une partie cardio évidemment. Donc avec des tapis de course, des vélos de spinning, des vélos elliptiques, des vélos statiques, des rameurs, etc. Et évidemment ils ont une partie axée sur le renforcement musculaire avec des multi-gym, des power rack, des smith machines, des machines à câbles et à poulies, des machines à charge. Donc ça va être tout ce qui est machine comme j'aime bien où on peut ajouter des disques de 51 mm. Évidemment ils ont des bancs, des disques, des bumpers, etc. C'est vraiment très très complet comme site. Et je trouve que les délais de livraison sont quand même assez rapides puisque si vous commandez par exemple un rack ou un truc qui est quand même assez lourd, vous avez des délais entre 6 et 10 jours ouvrables ce qui est pas mal du tout en fait pour le type de matériel qu'on commande. Si on creuse un petit peu, on voit que les prix sont quand même sympas puisqu'on a par exemple des smith machines à 900 000 euros. Voilà un petit peu la gamme de prix qu'on peut trouver sur le site. Celle-là par contre, la Titanium Strength à 1000 euros est vraiment top à mon sens puisque voilà, vraiment c'est complet. En plus on peut quand même utiliser une barre normale, donc une barre libre. Il y a des reposes disques évidemment pour ranger les disques. C'est vraiment très très cool. Bon le seul problème c'est que maintenant le produit est épuisé. Mais bon, guettez quand même si vous avez l'intention d'acheter un produit similaire parce que pour moi c'est vraiment un des meilleurs produits qu'on peut retrouver sur le site. En tout cas avec l'offre actuelle qui est de 1000 euros bien entendu. Sinon le produit remonte à 1700 euros. Mais bon, ça fait vraiment quand même un bon bon produit pour compléter un home gym. Je veux dire, c'est génial quoi. Vous avez ça, vous avez tout quoi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous faire une petite idée de ce que vous pouvez acheter sur internet et de ce qui est intéressant d'acheter sur des sites qui sont pas très connus. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501